Ah, le Rassemblement National n'en finit pas de tomber le masque. Paillasson de Macron s'est confirmé une fois encore avec le refus du Rassemblement National de voter dans l'hémicycle un amendement proposé par la France Insoumise, amendement pour abroger la réforme des retraites qui est entrée en vigueur en septembre 2023. Réforme des retraites macroniennes ultralibérales voulue pour maintenir en activité les gens beaucoup plus longtemps, c'est-à-dire en repoussant l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Je rappelle que c'est Sarkozy, avec l'aval ensuite de Hollande, qui a porté l'âge de départ légal de 60 à 62 ans, alors qu'en 1982, sous Mitterrand, l'âge légal de départ à la retraite a été ramené à 60 ans. Une mesure de justice sociale absolument nécessaire pour contrer la domination capitaliste ultralibérale qui entend mener les salariés comme des chiens esclaves jusqu'à la mort, sans même avoir le loisir d'un temps de repos au moment d'aborder le grand âge, ou même un âge qu'on appelle l'âge de la retraite, l'âge du repos, l'âge où biologiquement, les êtres humains commencent à sentir les premières fatigues, l'usure. Eh bien non, on va à contre-courant. Le dégénéré Macron, lui, est dans cette lignée-là. Le mondialiste dégénéré Macron, lui, il faut porter l'âge de départ à la retraite à 64 ans, dans un premier temps. Et puis sous la pression de l'Union Européenne, vous savez, la schlag de l'Union Européenne, des gens qui n'ont aucune légitimité, l'Union Européenne qui se délite, eh bien, ils ont l'intention de porter l'âge de la retraite à 67, puis à 70 ans. Ça veut dire qu'ils veulent vous faire crever au travail. Alors, pour les retraités comme moi, bon, l'affaire est entendue, on nous attaque d'une autre façon. On attaque les retraités d'une autre façon. Je l'ai expliqué dans une précédente vidéo. On veut vous supprimer votre permis de conduire à partir de 70 ans. On veut vous envoyer à la guerre jusqu'à 70 ans. On prend des mesures coercitives contre tous les anciens pour les empêcher de vivre, les empêcher de respirer. On veut les obliger, par exemple, à se faire injecter le poison contre une fausse pandémie, pandémie, qu'un faux virus. Toutes les données scientifiques sont là. Bill Gates, par exemple, vient d'être inculpé aux Pays-Bas pour cette raison. Il a des procès un peu partout, Bill Gates. Le faux philanthrope, le vrai misanthrope à la méchanceté incarnée. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que les effets de cette injection de poison se traduisent par 50 millions de décès après vaccination. 50 millions de décès dans le monde. Et ce n'est pas terminé. On estime, des scientifiques estiment que des centaines de millions de personnes qui se sont fait injecter ces poisons, qui ne servent rigoureusement à rien, sont en sursis. Vous voyez un petit peu. Bon, donc revenons à la retraite. C'est une intervention très intéressante. Je le cite souvent parce qu'il est au front, que c'est un excellent député, remarquable député. Ce n'est pas le fait qu'il appartienne à la France insoumise. C'est le fait qu'il est au front. Il est au feu. Il fait feu de tout bois. Il ne laisse rien passer. C'est Antoine Léomont. Et là, il relève quoi ? Il relève, une fois encore, la trahison du Rassemblement national qui a péronné pendant les campagnes électorales qu'ils abrogeraient la réforme des retraites, la réforme scélérate des retraites qui repousse l'âge de départ légal de 62 à 64 ans dans un premier temps. Il faut savoir aussi, pour les retraités et les futurs retraités, il faut vous renseigner auprès de vos caisses de retraite, que si vous voulez percevoir une retraite à taux plein, l'âge de départ est alors porté à 67 ans. Et à taux plein, ça veut dire à 50% maximum. Sinon, lorsque vous partez à l'âge légal de 64 ans, vous pouvez subir une décote en fonction du nombre de trimestres cotisés. En ce qui concerne le nombre des trimestres cotisés, je me souviens d'une époque où il suffisait de 155 trimestres cotisés pour bénéficier d'une retraite, pas nécessairement à taux plein, mais d'une retraite convenable. Il y en a, là encore, on va contraindre les gens à passer de 166 trimestres cotisés à 172 dans une première étape. Les jeunes, vous n'êtes pas suffisamment attentifs à ce qui vous attend. Vous imaginez que la retraite, c'est les calandres grecques, ça n'arrivera jamais. Vous vous trompez, la retraite arrive très, 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 très vite. Donc, vous serez pris de plein foin parce que d'ici une dizaine d'années, d'autres réformes par des fous alliés de l'acabie de Macron vont porter l'âge de départ à la retraite à 80 ans. N'en doutez pas, n'en doutez pas. C'est leur objectif, les mondialistes. Vous êtes des grands rêveurs, les jeunes. Ne vous laissez pas entraîner par le vauquisme. Vous savez, c'est dégénéré qui s'imagine. Un groupuscule, minuscule, qui ne fait pas l'unanimité. J'écoutais Laurent Gérard qui expliquait que ça suffit, ces minorités-là, qui emmerdent la majorité. Donc, vous voyez, c'est vauquiste. Bon, on est dans cette période complètement folle où des gens complètement déjantés, je veux dire, s'imaginent détenir le pouvoir, la vérité. Tout ça parce que les mondialistes ont fait émerger des fous alliés comme le Macron et les ont placés au plus haut sommet de certains pays. C'est la même chose au Canada ou au Québec. Ce sont des dégénérés. On attend avec impatience les résultats des élections aux États-Unis entre Trump et Kamala Harris. Bon, espérons que là, les États-Unis ouvrent les yeux, voient clair, et qu'ils remettent un peu de l'ordre dans ces États-Unis qui sont vraiment dans un État absolument lamentable. Donc, voilà, juste cette prise de parole assez rapide pour expliquer qu'il ne faut pas se faire, il ne faut plus du tout se faire aucune illusion sur les intentions du Rassemblement national. qui avait, une fois encore, l'occasion de se montrer en véritable opposant, que nenni, c'est exactement le contraire. L'amendement qui est proposé par la France insoumise pour abroger cette réforme des retraites de Macron, eh bien, a été repoussé dans le cadre de la loi, du vote des articles de la loi de finances. Voilà. Donc, le Rassemblement national montre son vrai visage capitaliste, macroniste. Vraiment, j'en revrais que pour une bonne partie des 11 millions d'électeurs du Rassemblement national qui sont de braves gens, qui sont souvent des gens modestes, et qui se sont laissés complètement berner par le Rassemblement national. complètement berner. D'autant plus, et je chute là-dessus, je règle là-dessus, que le Rassemblement national s'est, une fois encore, distingué dans le très mauvais sens en votant contre, contre la proposition, une fois encore, de la France insoumise. Mais la France insoumise a de bons projets, a de bonnes propositions. On peut lui reprocher bien d'autres choses, mais là, sur le plan social, eh bien, ou sur le plan politique, la France insoumise propose de lancer la procédure de destitution, ce qu'on attend, ce que nous sommes des millions à attendre, contre Macron, qui s'oppose, le Rassemblement national. Le Rassemblement national s'est opposé à l'enclenchement de la procédure de destitution à l'encontre de Macron. Alors que, y compris des instituts de sondage à la botte du pouvoir macronien, osent dorénavant relever le voile sur la vérité, la vérité de Macron, la vérité sur la façon dont il est rejeté massivement par les Français. Confirmation de sondage en sondage en sondage. 85% des gens n'en peuvent plus de ce fou dégénéré. Vivement que l'affaire Michel éclate. Jean-Michel, Jean-Michel Trogneux, il est où, l'Arlésienne ? J'ai bien aimé un commentaire dans ma précédente vidéo d'une dame qui a fait la comparaison avec l'Arlésienne. Vous savez, je ne me trompe pas, c'est l'opéra de ses bisets. Bien, on ne le voit pas, Jean-Michel Trogneux. C'est bien dommage parce que si à l'arrivée ce monsieur n'est pas capable de se présenter, de se montrer, eh bien, l'affaire Bruichelle va éclater comme une bombe atomique. Eh oui, et ce sera fini de s'étédardier à l'Élysée. Allez, bon vent, bon vent à tous, prenez soin de vous, pardon, et portez-vous bien. et portez-vous bien.